salut tout le monde comment allez-vous j'espère que vous allez bien j'espère que votre période du mois de ramadan se passe bien comme on dit chez nous Allah kabul et s'il que Dieu accepte votre jeûne alors comme promis je vais vous faire des recettes par contre il n'y aura pas que des recettes turques je préfère vous préciser parce que pour vous dire moi je mange pas made in Turkish tout le mois du ramadan parfois un simple petit déj me suffit à la rupture du jeûne donc je vais pas vous faire tous les jours des repas assez compliqués mais quand je sais quand je suis invité ou sinon si j'ai envie de quelque chose made in Turkish bien sûr je vous ferai la recette comme promis je vous ferai aussi d'autres recettes d'autres de d'autres pays du monde il y aura beaucoup aussi des recettes que vous connaissez parce que j'aime bien regarder sur facebook les recettes super rapides et je me dis je vous ferai aussi ces recettes alors aujourd'hui ça sera la recette du hachma farci soit au fromage soit à la tapenade noire c'est des olives en fait haché moulu non c'est haché et celui ci c'est quoi ta aisé comment je pourrais dire c'est un équivalent de samouré en fait c'est du fromage tasé sur mes peiner et peiner et ouais c'est un équivalent de samouré alors je passe directement aux ingrédients c'est tout simple il vous faut un verre de lait tiède alors le la taille du verre ça fait la taille de maman c'est vraiment à des les verres taille standard quoi ensuite et vous faire il vous faut un verre d'eau un verre d'huile de tournesol du sucre il vous faut de la levure de boulanger c'est comme ceci c'est cette boîte vous avez d'autres types de levure mais pour vous montrer la plus simple je vous prends celle ci parce que moi normalement je prends autre chose mais je vous montre la plus simple pour vous alors il vous faut un sachet ok ensuite il vous faut deux oeufs donc je pouvais prendre les deux blancs d'oeufs plus les deux jaunes d'oeufs les deux jaunes d'oeufs c'est pour badigeonner le dessus de la pâte vous faut de la farine du majorel majorel alors majorel c'est de la coloration les enfants comment ça s'appelle lui j'ai un trou de mémoire je sais pas pourquoi j'ai dit majorel ça va revenir ça va revenir je pense et où faut du sésame et du sel donc c'est parti alors la première chose que je vais faire je viens de verser mon verre de lait dans un verre un peu plus grand et là je vais venir verser la pochette de levure de boulanger je mélange un peu et là je vais laisser reposer 2-3 minutes histoire que ça gonfle alors les filles normalement j'utilise mon robot pour pétrir la pâte mais là je vais pas l'utiliser parce que tout le monde n'a pas de robot à la maison là je vais vous montrer à l'ancienne donc c'est parti je viens verser d'abord mon verre d'eau ensuite l'huile de tournesol mais deux blancs d'oeufs vous voyez un petit peu de jeu mais bon c'est pas grave 3 cuillères à soupe de sucre 2 et 3 une cuillère à café de dessert on va dire de sel comme ceci et on vient mélanger le tout là je suis allé chercher ma préparation lait plus levure et je l'ai déposé sur le radiateur en c'est pour ça ça a bien gonflé alors donc là je vais venir ajouter petit à petit la farine je viens verser le lait avec la levure on remélange là je mélange avec mes petits doigts alors si vous voyez que la pâte colle énormément encore une fois vous ajoutez un petit peu de farine mais il faut avoir une consistante ni liquide ni solide enfin faut pas que ça soit dur comme du carton comme du béton donc là ça colle encore un peu je vais ajouter un tout petit peu de farine donc là j'ai mis à peu près 750 g de farine en fait il faut que ça soit comme ça ça colle un tout petit peu en fait faut pas que ça soit dur donc ça soit flexible comme ceci voilà pour moi c'est parfait là regardez ça colle plus vous avez vu ça ou pas ? donc c'est bon alors là je vais laisser gonfler à peu près deux heures voire plus il faut que ça gonfle jusqu'à là et vous mettez dans un endroit bien chaud moi je vais le couvrir de cellophane frais et d'une serviette aujourd'hui il fait chaud je vais le mettre dans mon balcon devant le soleil et comme ça ça gonfle assez rapidement heureux les filles alors je reviens en voix off parce que à cette heure-ci les enfants ils étaient rentrés et honnêtement il y avait du bruit donc comme vous avez vu ma pâte elle a bien gonflé je l'ai laissé à peu près deux trois heures il me semble vous pouvez laisser deux heures trois heures quatre heures c'est comme vous voulez et là je viens mélanger le tout oui oui on mélange bien comme il faut ne vous inquiétez pas ça va pas comment vous dire dégonfler enfin si ça c'est dégonfler mais ça va regonfler ne vous inquiétez pas alors donc là je viens faire à peu près 18 petites boules de pâte vous pouvez en faire aussi une vingtaine si vous les faites un peu plus petites que moi alors là je vous montre une petite technique soit vous faites comme moi soit vous faites autrement mais il faut que les boules et au moins la même taille désolé en avance si je bégaye un petit peu en voix off j'ai pas l'habitude de parler en voix off alors là je n'ai combien de 4,6,8,10,12,14 ou une vingtaine je n'avais 18 je pense 18 boules et là vous prenez une serviette et vous venez recouvrir les autres boules comme ça 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 va encore gonfler alors là j'ai pris mon rouleau à pâtisserie j'ai pris une boule et je viens étaler la pâte comme sur les images sur la photo sur les vidéos sur la vidéo voilà je prends mon petit fromage alors si vous n'avez pas ce genre de fromage vous pouvez même prendre du Kiri j'ai une de mes abonnés à l'après du Boursin j'ai d'autres abonnés qui l'ont fait avec du fromage râpé aussi oui du fromage râpé vous pouvez même faire ça avec du fromage turc et là je viens faire un sort de boudin comme ceci vous refermez bien l'extrémité j'élargis un petit peu la pâte et je la mets de côté alors là j'ai déjà fait deux pâtes et je viens les enrouler comme une torsade en fait voilà et je viens regrouper les deux petites pointes de pâte et je fais ce motif vous avez plusieurs motifs mais bon voilà je vous montre mon exemple à moi et ainsi de suite donc là je suis en accéléré pour aller plus vite j'ai déjà étalé deux pâtes comme ça vous étalez bien le fromage il est trop bon ce fromage je l'aime trop alors dans ma vidéo vlog j'ai enroulé les pâtes d'une autre façon donc je vous invite à aller voir le vlog alors là j'ai mis de l'olive déjà écrasée en purée vous achetez ça j'ai acheté ça chez Carrefour à Quora c'est pas cher en plus c'est du Pugé et là je mets fromage plus du Pugé de l'olive c'est encore meilleur mélanger avec le fromage c'est trop trop bon et là je vais venir faire une tresse oui 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 voilà j'ai fait comme les chureks un jour il faut que je vous fasse des chureks c'est des brioches d'un autre pays ils font ça pour Pâques et leur forme c'est en tresse c'est par rapport à ça que je connais je me suis dit tiens je vais faire comme le churek et voilà alors là voilà j'ai posé tous mes brioches sur mon plateau et j'ai laissé à peu près 15 minutes voire même 20 minutes pour que la pâte puisse bien gonfler encore une fois voilà il faut pas badigeonner de jaune d'oeuf directement il faut vraiment laisser 15 minutes pour que la pâte gonfle encore vous avez vu là en image là ça a bien gonflé quand même hein voilà donc là je badigeonne de jaune d'oeuf alors pas besoin de mettre beaucoup de brioche enfin de pâte sur le plateau parce que ça va gonfler dans le four après ça va bien coller là je mets du sésame avec du nigel graines de nigel c'est trop trop bon moi je vous conseille de mettre du sésame et graines de nigel parce que ça donne vraiment du goût hein après si vous en avez pas c'est pas grave mais moi je vous conseille ah ben j'ai oublié la scène donc j'ai laissé cuire 20 minutes à 160 degrés j'ai préchauffé mon four à 190 degrés et ensuite je l'ai baissé à 160 degrés et regardez en dessous il faut que vous obteniez cette couleur et c'est super mou au dessus voilà voilà j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'ai fait cette recette dans le vlog aussi je vous mets le lien en barre d'infos ne vous inquiétez pas donc regardez l'intérieur de ma tresse c'est trop trop bon miam miam et c'est moelleux voilà je vous fais d'énormes bisous portez vous bien et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao je laisse refroidir mes brioches alors si vous voulez savoir comment j'ai fait ces brioches alors celui-ci c'est au nutella je vous invite à aller voir mon vlog précédent où je vous ai mis tous les ingrédients mais c'est succulent regardez quand je touche vous avez vu comment c'est moelleux et ça fond dans la bouche miam miam voici l'intérieur de mes brioches voilà et voilà miam miam je vous dis bon appétit j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé – Sous-titrage FR 2021